Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Vitry, une course en Bretagne en Opennin, un circuit qui est juste incroyable, venez avec moi, je vous montre tout. Je suis en train de me faire le repirage les gars, le circuit il est incroyable, il y a toute une partie urbaine avec un château qui est trop trop beau, avec une côte qui a l'air quand même pas mal difficile avec des pavés au milieu. On est sans au départ, ça va rouler très très vite je pense, il y a pas mal de vent, il fait un peu gris et pour le coup j'ai hâte de découvrir cette course que ça va être vraiment une dingue. Aujourd'hui vous allez voir que cette course elle va être palpitante de A à Z, il va se passer énormément de choses et ça dès le début vous allez le voir. Donc cette course va être très importante pour moi, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, pour l'instant la saison est très compliquée, je suis pas en forme. Là je reviens d'une semaine en Espagne avec un stage qui a été intensif dans l'optique de finir ma préparation, donc techniquement aujourd'hui je devrais être mieux que les courses que j'ai réalisées avant le stage en Espagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai deux points de vue, d'un côté je veux juste réussir à finir, donc ça c'est parce que depuis le début de saison j'arrive à peine à finir les courses. Je voulais pas publier mais le week-end en rentrant de l'Espagne j'ai fait une course que je n'ai pas réussi à finir, mais là c'était normal, j'avais pas récupéré, c'était le lendemain du stage, j'étais complètement cramé. Donc j'ai pris le départ d'une open 1 et j'ai pas réussi à finir, donc au départ de cette course j'étais pas du tout confiant, j'avais zéro confiance en moi. Donc mon objectif premier c'était de finir la course, donc vous allez voir que bien entendu ça va se passer bien mieux que ça, vous avez vu sûrement dans le titre, mais dans un premier temps vraiment dans ma tête j'étais en mode si je finis la course c'est déjà un exploit. Donc sur ce départ fictif je me suis mis directement bien placé afin de pas me faire surprendre et vous allez voir que le circuit va être incroyable, on aura le temps d'en parler pendant toute la course. D'ailleurs vous pouvez voir sur mon compteur qu'il va se mettre en veille et tout simplement parce que j'ai oublié de l'allumer. J'étais tellement focus sur la course, focus sur le placement, sur ce départ fictif que j'ai oublié de lancer le compteur. Donc il va s'éteindre vous allez voir, mais ne vous inquiétez pas je vais le rallumer et vous aurez toutes les données. Et d'ailleurs en parlant de données j'ai récupéré mon capteur de puissance, donc dorénavant vous aurez de nouveau les données de puissance comme l'année dernière. Donc ça, ça fait vraiment plaisir, il était parti en SAV, j'avais un souci avec. Donc maintenant on a de nouveau les données de puissance et ça va être hyper sympa à analyser, surtout sur une course aussi immersive qu'aujourd'hui. On est donc à la fin du départ fictif, les motos vont nous libérer et moi du coup dans un premier temps sur cette course, je vais me dire ok, il faut que j'essaye de rester placé, pas me faire surprendre comme j'ai pu l'être pendant les premières courses de la saison en queue de peloton, prendre toutes les cassures et subir totalement la course. Donc sur ce début de course je vais me dire ok, ce qui me manque d'habitude c'est de me mettre dans le mood, dans le mood que j'étais l'année dernière, c'est-à-dire un mood de combattant, pas un mec qui va subir mais un mec qui va être acteur de la course. Donc sur ce début de course ce que je vais me dire c'est, je vais essayer d'accompagner les coups dès le départ. Je sais qu'on est en open 1, donc c'est pas forcément mon niveau, enfin ça c'est ce que je pensais dans ma tête, mais l'objectif ça va être de me donner confiance en moi, c'est-à-dire accompagner les coups et en voyant que j'en suis capable, me dire ok finalement j'en suis capable, j'ai peut-être le niveau open 1 et dans ce cas-là je vais pouvoir être acteur de la course. C'est pour ça que sur ce début de course vous me voyez comme ça en tête de peloton avec une optique vraiment d'être acteur de cette course. Donc quand je vois que les coureurs commencent à attaquer à l'avant, bah là je me dis ok, ça va bientôt être temps de devenir acteur directement de cette course et je vais accompagner directement les petites tentatives qu'on peut voir juste devant moi. On sait jamais, bah avec un peu de chance ça peut être le bon coup direct, mais encore une fois l'idée là c'est pas de prendre le bon coup, c'est vraiment de me mettre dans le mood de la course et de faire monter le coeur un petit peu, en fait de finir mon échauffement. Je vais pas me mettre à 200% sur cette tentative parce que je me doute très bien qu'elle a très peu de chances d'aboutir à quoi que ce soit, même si on sait pas des fois sur un coup de chance, il laisse partir l'échapper et ça peut être la bonne. Là j'étais vraiment conscient qu'il y avait peu de chances que ce soit la bonne sur un circuit aussi difficile, et vous allez le voir au fil de la vidéo, qu'aujourd'hui. Donc là j'accompagne le coureur qui est juste devant moi, il semblait quand même assez fort physiquement, donc je vais les accompagner, là je vais me faire un petit peu mal parce que effectivement, même si on vient juste de partir, c'est assez douloureux, on le voit à la puissance maintenant qu'on a le capteur, qu'on est à plus de 600 watts, donc ça renvoie quand même un petit peu pour réussir à garder la roue, et vous allez voir que du coup là on va faire le trou, alors j'ai pas la caméra à l'arrière ce jour là, mais on est sorti, il n'y a plus personne derrière, donc à partir de là on se dit ok, je vais pouvoir un peu plus m'investir dans cette tentative, parce que quand t'as tout le peloton derrière ça sert pas à grand chose, mais quand on est sorti, et bien pourquoi pas. Donc là on est dans une grande ligne droite avec un vent assez défavorable qui vient de la gauche, donc c'est vrai que en étant dans la roue du coureur 23, je suis quand même vachement mieux que lui qui produit un effort assez conséquent ici, regardez j'ai plus de 300 watts juste pour rester au contact de sa roue, et assez rapidement il va me demander le relais que je vais lui prendre afin de revenir sur le coureur en bleu qui était sorti avec quelques mètres d'avance sur nous, donc l'idée c'est de direct faire la jonction pour qu'on se retrouve à 3, et regardez la différence, je passe de 300 à 400, 500 watts une fois que je lui prends le relais, afin de directement faire la jonction sur ce coureur, et directement lui prendre le relais, parce que l'idée c'est qu'on lance une bonne dynamique, on a quand même pas mal d'avance sur le peloton, donc pourquoi pas, on sait pas, peut-être que ça peut vraiment finir par sortir, il suffirait qu'une dizaine de coureurs reviennent sur nous, et ça serait le bon coup. J'en garde sous le coude, je suis à 180 au coeur, vous savez je peux monter à 200, même si pour l'instant j'ai du mal en ce début de saison, j'ai quand même encore un petit peu de marge pour aller chercher plus loin s'il y a besoin, pour l'instant c'est pas l'urgence, il faut vraiment que je le garde sous le coude, on a quand même 100 bornes à parcourir. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube, et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu seras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on s'en doutait, un peu plus loin, on se fait reprendre par le peloton, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave du tout, j'ai pas mis 200% de mes capacités directement dans cette échappée, l'idée c'était vraiment de me mettre en jambes, me mettre surtout dans la tête, la confiance, ok, regardez, j'ai réussi à prendre une tentative, et je suis pas si mal que ça. Donc là je me suis dit, bon c'est plutôt bon signe, j'ai des bonnes jambes, je me sentais vraiment en forme en ce début de course, donc j'ai dit, ok, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur cette course, il va falloir que je reste placé à l'avant, comme là du coup je suis en train de faire, je me suis pas laissé redescendre à l'arrière, je reste bien placé à l'avant pour être capable d'accompagner les coups s'il y en a d'autres, et vous allez voir que, et bah, ça va plutôt bien se passer. On arrive dans la côte de l'autre côté du circuit, et cette côte là, elle est donc un tout petit peu avant l'arrivée on va dire, mais c'était moins pentue que la côte de l'arrivée qu'on verra juste ensuite, mais elle était vachement plus longue, c'était une sorte de grand faux plat qui était ultra difficile, et sur ce premier passage, directement, bah forcément, ça monte très très vite, c'est un des tours où on va la monter la plus vite de toute manière, c'est le tour où tout le monde était un petit peu frais, et sincèrement, dans cette deuxième partie de la côte là ici, c'était très très dur pour moi, ça l'a été pendant toute la course, j'étais obligé de me dépouiller pour rester au contact des coureurs, de toute façon là on le voit très bien, je me débat un petit peu avec mon vélo, et surtout mes pulsations au cœur montent quasiment à 190, et si vous avez suivi les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que j'arrivais plus à faire monter mon cœur au-dessus de 180 sur les courses précédentes, parce que je n'étais pas entraîné, je n'avais pas fait mes intensités à l'entraînement, et c'est le cas dorénavant, je les ai commencé durant mon stage en Espagne, et je les ai ensuite continués durant mes semaines d'entraînement, et là du coup, on est arrivé à un stade où mon cœur, j'arrive à le faire monter à 190, plutôt de manière normale, alors je suis dans le dur, c'est mon max actuel on va dire, mais je peux monter 10 pulsations plus hautes, ce qui me permet par conséquent d'aller accompagner des efforts un peu plus loin, et ça c'est une très bonne chose, ça prouve que nos préparations, elle est bonne, qu'on va dans le bon sens, et que ce stage en Espagne a été ultra positif pour moi, donc là j'ai réussi à passer le faux plat avec le peloton, enfin avec la tête du peloton même, donc je me dis, ok cette course elle va être vraiment intéressante, bon on tourne sur la gauche, et on va attaquer pour la deuxième fois, la côte au niveau de la ligne d'arrivée, l'arrivée il faut savoir qu'elle était en bas de la côte, mais bon le plus intéressant ça reste ce passage de la côte, où on attaque des pavés, sincèrement on prenait plus 100, 150 watts dès qu'on passait sur les pavés, et ensuite on enchaînait avec la partie la plus pentue de cette côte, franchement elle était vraiment difficile, au début je me suis dit, ok je vais être trop lourd comme gabarit pour passer cette côte, mais sincèrement au fil des tours, je me suis rendu compte que c'était plutôt une côte qui passait bien pour les punchers, on va dire, je sais pas si je peux me considérer comme puncher, mais je trouve que je la passais vraiment bien, par rapport à tous les gens autour de moi, des gens qui semblaient beaucoup plus légers par ailleurs, et même si mon coeur ici, bon je suis quasiment encore à 190 en haut, et bien je vais me rendre compte, au fil des tours, que cette côte, je la passe vraiment bien, si j'étais mal placé comme ici, là je suis en milieu de peloton, j'arrivais à remonter des positions, et quand je l'attaquais en tête de peloton, j'arrivais à garder ma position, donc en fait vraiment, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça, et que j'étais plutôt solide vis-à-vis de mes concurrents autour de moi, et là où je vais vraiment vraiment voir la différence, c'est à ces moments comme celui-ci, en fait, il y a des moments où j'arrivais à récupérer, et ça peut sembler super bête, mais ça fait trois courses que je fais depuis le début de saison, trois courses où j'ai aucun moment de répit, zéro, jamais, et c'est pour ça que j'avais du mal à accepter les efforts sur la durée, et là, comme vous pouvez voir ici, en fait, j'arrive à récupérer comme une course normale, comme l'année dernière, comme j'ai toujours eu l'occasion de faire dans une course de vélo, j'avais des moments de répit, pourquoi ? Parce que j'étais mieux placé, donc c'est moins les effets d'accordéon, les relances accentuées, et les cassures tout simplement, donc tout ça me permettait d'avoir des moments de répit, dû au placement, bien sûr, je suis plus en forme, donc quand ça roule à la même vitesse, je trouve ça plus facile qu'il y a trois courses, donc tout ça réuni m'a permis de me dire, ok, j'arrive même à récupérer, et en fait, je me suis dit, on est enfin sur une course normale, une course, on va dire, à mon niveau, ce que je n'étais pas du tout capable de dire pour les courses qui ont été précédentes, ne serait-ce que la semaine d'avant, donc la course que vous n'avez même pas vue, parce qu'elle était inintéressante, j'ai passé toute la course en dernière position, et j'ai fini par sauter à trois tours de l'arrivée, j'avais subi toute la course, je n'avais rien foutu de la course, et je ne m'étais pas du tout amusé, et là, je me dis, ok, plutôt kiffant, j'ai le niveau a priori, ça se passe très très bien, maintenant, il va falloir attendre un petit peu, parce que, vu le circuit, c'est hyper usant, il ne faut pas en mettre trop tout de suite, ça ne sert à rien, ça va mettre un petit peu de temps avant de casser, il y avait quand même pas mal de beaux mondes au départ de cette course, vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo, ça ne sert à rien de trop en mettre en début de course, je pense que ça ne partira pas avant l'heure de course. Et en parlant de mec chaud, il y avait Ewen Fernandez, donc ce coureur qui part tout seul déjà à ce moment-là de la course, et ensuite, voilà, ça casse de partout, il faut savoir qu'Ewen Fernandez, il est champion du monde de roller, et depuis le début de saison, je crois qu'il a gagné toutes les courses auxquelles il a pris le départ, donc autant dire qu'il était très grand favori, et en ce 3 ou 4ème tour, là, on peut voir que ça commence à exploser de partout, où le niveau, il commence à se voir de plus en plus, et comme vous pouvez voir, moi, je suis placé en tête de peloton, vraiment, je suis vraiment bien placé, je suis capable d'accompagner s'il y a des coups, mais en même temps, je ne fais pas les efforts inutiles, donc pour l'instant, tout se passe bien, effectivement, si cette échappée-là avait été au bout, ça aurait été un peu compliqué pour moi pour aller la rejoindre, mais de toute manière, elle ne va pas aller au bout, et comme je vous l'ai dit, à mes yeux, ça ne partira pas avant l'heure de course, donc il y a encore un petit peu de temps avant que ça se fasse. À cet endroit-là du parcours, comme vous pouvez voir, il y avait une grande ligne droite, avec un faux plat qui était très léger, mais le vent venait de la gauche, et à tous les tours, le peloton s'allongeait énormément, et là, le placement était d'autant plus important pour s'abriter à droite du coureur qui nous précède, et à cet endroit-là du parcours, pour être sincère, c'était un endroit qui était quand même assez difficile, alors ce tour-là, pas particulièrement, mais dans la globalité de la course, c'est vrai que dans ce petit faux plat, le placement avait particulièrement d'importance, dû au vent totalement de côté, donc voilà, encore une fois, sur cette course, j'ai réussi à être plutôt bon en placement, mais si ça n'avait pas été le cas, et que j'avais été en queue de peloton à ce moment-là du parcours, eh bien, j'aurais été bien plus à bloc, et ça se trouve, j'aurais pris une cassure, et ça aurait été fini pour ma course, parce que pour l'instant, tout se passe bien pour moi, mais derrière, il y a quand même des dégâts, à chaque tour, on perd des coureurs, donc petit à petit, le peloton se réduit, par l'arrière, pour l'instant, parce qu'à l'avant, ça ne fait que d'attaquer, vraiment, ça ne fait que d'attaquer, mais ça n'arrive pas à faire la différence, parce que pour l'instant, les meilleurs sont tous encore à peu près en forme, donc les écarts ne se font pas encore assez. 57 minutes de course, on est dans la côte de l'arrivée, et là, ça roule très fort, regardez, je suis quasiment à 190 au sommet de cette côte, et il se trouve qu'à l'avant, une échappée est en train de se dessiner, alors, pour être sincère, là, je ne suis pas assez bien placé pour l'accompagner, et ça, ça va être l'erreur de ma course, en gros, là, je suis en train de louper une échappée qui est décisive, ça ne va pas gâcher tout le reste de la course, vous allez le voir, mais dans un premier temps, là, si j'avais été mieux placé, j'aurais pu, je pense, accompagner l'échappée, en tout cas, je pense que j'avais les capacités pour l'accompagner, maintenant, je n'en fais pas partie, on est tout pile à une heure de course, donc je savais que ça allait partir dans ces eaux-là, enfin, c'était l'estimation que j'en avais fait, et j'ai eu totalement raison, au final, donc c'est très dommage de ne pas avoir été placé à ce moment-là, comme vous pouvez voir maintenant, avec l'effectif, on a donc l'échappée numéro 1, qu'on va appeler, qui vient de sortir, moi, je suis plutôt placé dans le peloton, je suis attentif, j'ai vu que l'échappée était sortie, il va falloir faire attention, parce que dans cette échappée, il y a Ewen Fernandez, ainsi que 3-4 gars, dont Florian Auberger, qui sont monstrueux, en fait, c'est les gars qui sont capables d'aller gagner les courses tous les week-ends en Open 1, donc c'est des gars avec qui il faut être en échappée, je ne suis pas avec eux, mais voilà, maintenant, il va falloir rester vigilant, parce qu'il faut absolument prendre le groupe de contre, qui, je l'espère, rentrera sur eux. Et après un tour, à être vigilant, je suis resté placé à l'avant du peloton, tranquillement, on est au sommet de la côte, et regardez ce qui va se passer, tout le monde est à bloc, moi le premier, je suis à 190 BPM au sommet de cette côte, ça veut dire qu'on est tous à bloc, si je le suis, il faut se le dire, tout le monde l'est plus ou moins autour de moi, et c'est quand tout le monde est à bloc que c'est le meilleur moment pour sortir, tout simplement, parce que quand tout le monde est frais, ils sont capables de t'accompagner, quand tout le monde est à bloc, ils vont hésiter, ils vont se dire, oh non là, c'est dur, je vais attendre un petit peu, il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'effort, et si personne ne fait l'effort, c'est à ce moment-là précisément que tu peux sortir. Et au moment où, regardez, on revient sur un petit groupe qui avait sûrement fait une accélération juste avant, il y a le coureur devant moi, de Bougnet, qui attaque, un coureur qui est très bon, je le connais, parce que pour le coup, c'est un club qui est de chez moi, donc je le connais, je connais ce coureur, donc quand il y va, qui est sorti du peloton, on est donc en contre actuellement, sachant que devant nous, il y a un contre qui est sorti pendant le tour où j'étais dans le peloton, donc on a l'échappé de tout à l'heure, et un groupe de 10, nous on est 4, et il faut impérativement qu'on revienne le plus vite possible sur les 10 coureurs qui sont donc en contre entre le peloton et l'échappé. Regardez, on les aperçoit au bout, et le coureur en blanc devant moi va prendre un énorme relais qui va être très difficile pour moi, sincèrement, pour le suivre, ça m'a demandé énormément d'énergie, de toute façon on le voit ici, je suis à plus de 800 watts pour rester au contact de sa roue, donc là concrètement, je me mets à bloc pour tenir sa roue, mais le contact, il va être fait immédiatement, on va rentrer directement, regardez, je suis à 190 BPM, donc on a vraiment fait l'effort très fort, qu'on se dise vraiment, je n'ai pas hésité une seule seconde, pourquoi ? Parce que du coup, on est à 50 km de course, on est à la moitié, et je vois très très bien qu'à ce moment-là, je suis en forme, je suis capable d'être dans le match, je suis capable de faire la guerre avec les gens devant, et pas de rester au chaud à la fin, donc vraiment, là il y a eu un switch en fait, entre le Quentin qui a pris le départ et qui espérait finir la course, pour être sincère, et le Quentin qui s'est dit, ok je suis capable, vas-y, on va se la mettre, et on va tout faire pour aller gagner la course maintenant en fait, donc l'échappé, je l'ai loupé, bon, par manque de confiance en moi, je pense que si j'avais été plus confiant, j'aurais été bien placé directement, et ça pour le coup, je vais le retenir pour la prochaine course, la prochaine course, je vais l'attaquer directement, en mode je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour finir, ça c'est clair et net, donc là, bon, maintenant on est dans un second groupe, le groupe de contre, l'échappé est donc à une trentaine de secondes devant nous, rien n'est perdu, la course n'est absolument pas terminée, donc directement, là je vais prendre les relais dans ce groupe de contre, quelque chose qui était complètement inenvisageable, il y a encore deux semaines, donc sur le coup, j'étais vraiment, franchement, heureux d'être là, c'était déjà incroyable pour moi, je ne pensais même pas à revenir sur l'échappé, à ce moment-là de la course, ce n'était pas un objectif pour moi, il y avait 10, 15 coureurs en échappé devant, donc on jouait, non, c'était 11, on jouait une douzième place, il me semble, donc moi, une douzième place en open 1, je signe direct, donc à ce moment-là de la course, mon seul objectif, c'est d'aider le groupe de contre, à prendre un maximum d'avance sur le peloton, afin que ce groupe de contre, aille jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin, entre nous quoi, donc je veux absolument qu'on aille se jouer, la douzième place entre nous, et je ne veux pas qu'on se fasse reprendre par le peloton, donc c'est pour ça qu'à partir de là, je ne vais plus compter mes efforts, c'est-à-dire que je suis, dans le dur, je ne vais pas vous mentir, je suis dans le dur, je vais passer de, de 160 de moyenne, à 175, 180 de moyenne, et niveau watt, je vais à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la course, passer à à peu près 300 watts de moyenne, ce qui est énorme, pour moi en tout cas, mais je ne vais pas compter mes efforts, je ne vais pas compter mes relais, je vais prendre quasiment tous les relais, pendant ce groupe de contre, tout simplement parce que, je préfère exploser du groupe de contre, et ne pas finir la course entre guillemets, mais que ça me fasse un gros entraînement, que de rien faire du tout, parce qu'on s'est fait reprendre, là c'est vraiment mon point de vue, donc là on peut avoir, l'effectif de l'échappée, donc ils sont 10-11 coureurs, donc malheureusement, il y a beaucoup de beaux mondes dedans, et ensuite l'effectif du groupe de contre, pareil, on était une quinzaine de coureurs, et si on se retourne ensuite à l'arrière, on peut apercevoir le peloton, qui est encore pas très loin, pour l'instant, c'est pour ça qu'il est impératif, de rouler fort directement, afin que le groupe, prenne un maximum d'avance, le plus rapidement possible, plus vite on prend de l'avance, plus vite le peloton abandonnera la poursuite, et plus on aura de chances d'aller au bout. Premier passage du faux plat, qui me terrifiait, avec le groupe de contre, j'avais qu'une hantise, c'est d'exploser, j'étais au bon endroit, au bon moment, dans ce groupe de contre, j'avais fait le plus difficile, stratégiquement, maintenant, il faut que je réussisse à m'accrocher physiquement, et je vous avoue, quand on est arrivé dans ce passage du circuit, donc le faux plat, qui était le plus difficile pour moi, plus difficile que la côte de l'arrivée, pour moi d'ailleurs, et bien je me suis vraiment battu, surtout sur le premier tour, parce que c'est le tour qu'on a fait le plus rapidement, avec le groupe de contre, c'est d'ailleurs le tour le plus rapide, de toute la course que j'ai pu faire, donc c'est pour vous dire, que ce tour là, ça n'a pas chômé, le groupe de contre, il ne s'est pas créé par hasard, sur un mouvement de flottement du peloton, non non, ça a vraiment roulé très très fort, sur ce tour là, on passe le passage à niveau, et ça y est, on attaque la deuxième partie de la côte, la partie la plus pentue, la partie la plus difficile pour moi, je suis à quasiment 190 BPM, et là je me suis vraiment battu, mentalement, contre moi-même, en me disant, ok Quentin, la semaine dernière, tu as réussi à suivre les gars, dans les calls espagnols, là, ce n'est pas un call, c'est juste un petit faux plat, bats-toi, accroche-toi dans les roues, et ça m'a vraiment aidé, vraiment, j'ai pensé à eux, pendant la course, je me suis battu, et on peut le voir vraiment au cœur, et au what, je ne lesigne pas sur l'effort, je donne tout ce que j'ai pour m'accrocher, et passer ce faux plat avec les gars, si je passe le faux plat, après il y a une giga descente, je pourrais récupérer, je pourrais me refaire une santé, et tout ira bien, mais il faut impérativement, que je passe ces faux plats avec eux, ce que je vais réussir à faire, après un effort quand même assez conséquent, maintenant, je suis dans le dur, il va falloir que je récupère un maximum dans la descente, et c'est ce que je vais faire, allez, il reste 5 tours pour rallier l'arrivée, et on va attaquer une nouvelle fois la côte de l'arrivée, ça va être la première fois que je la monte, au sein du groupe de contre, encore une fois, je n'étais pas serein, je n'étais pas confiant en moi, en fait, je me disais, oh là, on est dans un passage qui monte, ce n'est pas mon avantage techniquement, il faut que je m'accroche, et que je ne saute pas dans ce passage difficile, et c'est ce que je vais faire, du coup, je vais me donner, et comme vous pouvez voir, je la passe en 2, 3ème position du groupe de contre, et de toute manière, globalement, dans ce groupe de contre, quand je vois les images extérieures, on était une quinzaine, voire même peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement, mais globalement, moi, dans le groupe de contre, en fait, j'étais tellement à l'avant de ce groupe de contre, à prendre les relais, que j'avais l'impression qu'on était moins de 10, parce qu'il y en a plein qui restaient au cul du groupe, et qui ne prenaient aucun relais, que je ne les ai tellement jamais vus, je n'ai tellement jamais regardé derrière, je ne me suis posé aucune question, que j'avais l'impression qu'on était moins de 10, dans ce groupe de contre, alors que finalement, on était plus que 15, et comme vous pouvez voir, là, on va passer cette côte, en tête du groupe, certes, à 190 BPM, mais je ne me pose aucune question, je ne veux pas qu'il y ait de mouvements de flottement, dans ce groupe, je ne veux pas que ce groupe ralentisse, parce que je ne veux pas que le groupe se fasse reprendre, par le peloton, vraiment, je pense, enfin, mon mindset, c'est, je veux tout donner au sein de ce groupe, je préfère exploser à la pédale, que de me faire reprendre par le peloton, c'est vraiment dans une optique de progression, on est en début de saison, j'ai encore beaucoup à apprendre et à progresser, donc je préfère vraiment tout donner, je préfère trop en donner, que de ne pas assez en donner et regretter à la fin, donc là, c'est ce que je vais faire sur toute cette partie-là de la course, et pour le coup, c'est une très bonne chose, quand on est parti, il restait à peu près 55 bornes à parcourir, donc c'était quand même pas négligeable, et vous allez voir que pour l'instant, tout se passe super bien, et comme je vous disais, dans ce groupe, tout le monde ne prenait pas les relais, et il y a un moment où je me retrouve un peu plus derrière, parce que les relais ont fait que, et du coup, regardez, il y a une cassure au milieu du groupe, et là, je me dis, mais non, c'est pas possible, je suis dans le groupe de contre, et au sein du groupe, ils font des cassures, ça n'a aucun sens, pourquoi faire des cassures, alors qu'on est tous ensemble, dans la même optique, de revenir sur l'échappée, parce que petit à petit, là, on est en train de revenir sur l'échappée, donc on n'est plus en train de jouer la 11ème place, mais potentiellement la victoire de la course, donc là, je ne me pose aucune question, comme vous pouvez le voir, je vais boucher le trou, même si ça me demande beaucoup d'énergie, regardez, je suis à plus de 700 watts pour boucher le trou, je ne me pose aucune question, j'ai beaucoup pensé à vos commentaires, où vous me disiez sur les courses élites, que il fallait que je fasse confiance en mes capacités, que j'arrête de compter sur les autres, parce que les autres, ils ne sont pas forcément plus forts que moi, les autres, ils sont dans la même course que moi, ils ont plus ou moins le même niveau que moi, donc il faut que j'arrête de compter sur les autres, et même si ici, ça m'a fait faire un effort ultra conséquent, et bien je ne compte sur personne, quand il y a une cassure, je vais la boucher, et ça va être ça, pendant toute la fin de la course, je vais boucher toutes les cassures, à chaque fois qu'il y a des cassures super bêtes, comme ici, je ne me pose pas de questions, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'est même pas dans un groupe pour la gang, on est sur un top 15 qui est en jeu, donc même si pour moi, ça serait incroyable de finir dans le top 15, ce n'est pas non plus la place d'une vie, donc il ne faut absolument pas prendre de cassures bêtes comme ça, donc je reste hyper vigilant, et je vais tout faire, pour ne pas sauter du groupe quoi. 4 tours encore à parcourir, on est dans le faux plat, et c'est très très difficile, comme à tous les tours, je me débat dans cette zone du parcours, c'est dur, parce qu'en fait dans le groupe, il y a quand même 3 personnes, qui sont particulièrement au-dessus des autres, on a un mec avec des lits de champion de France, donc c'est sûrement ancien champion de France élite, donc ça veut dire qu'il a un sacré pédigré, ce n'est pas n'importe qui, il y avait un mec de Saint-Herblain qui était au-dessus du lot, qui n'arrêtait pas de nous faire péter quand il prenait des relais, et qui pour le coup faisait mal, là on peut le voir qu'il est devant là, et sans s'en rendre compte, à chaque fois il nous faisait très très mal quand il prenait les relais, et ça moi m'obligeait à boucher les trous comme ici par exemple, et il y avait un autre coureur en noir et blanc, celui qui nous a ramené sur le groupe de contre tout à l'heure, qui était aussi très très fort, donc on avait vraiment 3 gars qui étaient au-dessus, ben voilà c'est lui exactement, 3 gars qui étaient au-dessus du lot par rapport au reste du groupe de contre, donc ça je l'ai directement remarqué, et je vais être très vigilant face à ça, l'idée c'est de si ça sort, il faut être avec eux parce qu'ils seront capables de m'emmener très loin. Tour suivant, il reste un peu plus de 3 tours à parcourir, l'échappé est là, et regardez où nous sommes, on n'est pas loin du tout, on les voit, on est en train de revenir sur l'échappé les gars, c'est juste trop génial, donc là je suis en train de me dire, ok on joue plus un top 15, vraiment là on va aller chercher la victoire, et ça roule vraiment très très fort au sein du groupe, je suis très très limite, forcément tout le monde a vu qu'on revenait sur l'échappé, tout le monde a envie de revenir sur l'échappé, donc là il y a l'ardoisier qui nous donne les temps, on est à 30 secondes de l'échappé, alors qu'il y avait plus d'une minute tout à l'heure, on est en train vraiment de faire la jonction petit à petit sur ce groupe de tête, et là on ne joue plus du tout la même chose, forcément quand on joue la gang, c'est incomparable l'énergie que ça nous donne, et forcément du coup les mecs les plus forts, ils accélèrent, ils roulent très fort, et moi qui suis un peu juste quand même dans ce groupe, je ne suis pas le plus mauvais du groupe je pense, mais je ne faisais clairement pas partie des meilleurs, donc dès qu'il y a des cassures comme ici par exemple, il y a une grosse cassure au milieu du groupe, dans les moments aussi difficiles, j'ai beau vouloir revenir, je suis obligé de compter quand même un tout petit peu sur les gars, en l'occurrence le gars devant moi, j'avais remarqué, et ça j'ai bien fait, je suis content de cette analyse, j'ai bien fait, l'analyse a été très bonne pendant la course, c'est que c'était un gars, il était un poil plus âgé, je ne sais pas quel âge il a, mais il avait l'air d'avoir beaucoup plus d'expérience, non seulement il m'encourageait, donc ça veut dire qu'il me connaissait, et en plus il était capable de lisser les efforts, il était donc un peu plus diesel, quelque chose qui me convient mieux, c'est à dire qu'il allait laisser des cassures, dans les moments très difficiles comme ici par exemple, mais il allait être capable de me ramener, dans les descentes comme là par exemple, sans que moi j'aie à faire l'effort, donc à partir de là, dans la course, je vais me dire, ok ce gars là, il est très fort, il est un petit peu en dessous des meilleurs peut-être, mais surtout il lisse les efforts, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'en tire, j'ai très bien analysé la course, j'ai bien analysé mes adversaires au sein du groupe, et j'ai aussi bien analysé les gens qui pourraient m'aider, comme ce coureur en bleu et jaune, qui va m'aider sur cette fin de course, à lisser les efforts. Bon les tours s'enchaînent, les côtes aussi, c'est difficile pour moi de passer le sommet avec le groupe, mais petit à petit je me rends compte que les autres aussi c'est difficile pour eux, et regardez, là où moi je suis dans le dur, les autres aussi, et finalement j'arrive même à remonter au sein de notre groupe, alors que je me trouvais à bloc, donc je me dis, ok je suis à bloc, certes, mais les autres aussi, donc là je me dis vraiment, que si, bon on revient pas sur l'échappée, et qu'on arrive dans ce groupe là, il y a vraiment un monde, où j'arrive à faire une très très bonne place au sein de ce groupe, et par conséquent une très bonne place au sein de la course, donc là ça me donne énormément de confiance en moi, maintenant il va falloir résister jusqu'à l'arrivée. On est à un peu plus de deux tours de l'arrivée, et là on aperçoit l'échappée, mais surtout des coureurs attaquent dans notre groupe de contre, ils se mettent minables, ils veulent faire la jonction en fait sur l'échappée, ce que je comprends totalement, mais ce qui était catastrophique pour moi, on est à un peu plus de deux tours de l'arrivée, et là je suis complètement trop juste, en fait à un rythme linéaire régulier ça va, mais des attaques comme ça j'en suis pas capable. Et regardez, le coureur en bleu et jaune est de nouveau là, donc là je vais me dire, ok, il va lisser l'effort, faut que je prenne sa roue, et c'est dur, c'est dur, là je me bats vraiment contre moi-même, là il n'y a pas d'autre débat, c'est contre moi-même qu'il faut que je me batte, il faut que je m'arrache pour rester dans les roues, je suis à plus de 500 watts, c'est très difficile, 190 BPM, déjà je suis content d'avoir réussi à monter aussi haut, aussi souvent pendant cette course, et je reste très très focus sur le coureur en bleu et jaune, afin de ne pas perdre le contact, parce que je sais que ce sera vraiment ma porte de secours, et que s'il y a une personne qui sera capable de me ramener sur la tête du groupe de contre, c'est bien lui, donc là je me bats vraiment contre moi-même pour passer le sommet avec eux, ce que je vais finalement réussir à faire vraiment in extremiste, et on a un peu de chance dans l'histoire, c'est que le groupe de contre, enfin le devant du groupe en tout cas qui était en train de nous lâcher, ils vont se regarder, en fait ils ont attaqué dans la côte, comme s'ils allaient réussir à rentrer sur l'échappée en un claquement de doigts, ce qui n'est absolument pas le cas, donc ils vont se regarder après coup, donc ils vont ralentir, et ça va nous permettre de revenir, sous l'impulsion des coureurs qui sont devant moi, là pour le coup je ne peux que les remercier, parce que sans eux je ne serais jamais à rentrer, pour être sincère, là je suis vraiment à bloc, il nous reste deux tours à parcourir, et là j'étais vraiment en mode sauf qui peut, j'ai les jambes qui sont très très douloureuses, je suis à la limite de la crampe pour être sincère, donc je suis à la limite en fait tout court d'ailleurs, c'est tout à fait normal, il y a deux semaines avant les stages en Espagne, j'étais incapable de finir une course au sein du peloton, et là on a fait quasiment 30-35 km en contre, donc on va dire un équivalent d'échappée, c'est la même chose, donc des efforts qui sont très conséquents, et bien évidemment mon corps il en souffre un petit peu, il est en difficulté, pendant ce temps là à l'avant, Florian Auberger, un des grands favoris aujourd'hui, il est parti seul, il est sorti de l'échappée tout simplement, et l'échappée elle du coup par conséquent va réaccélérer, donc là on était en train de revenir sur eux, malheureusement ils vont reprendre de l'avance, à un point où on ne va plus être capable de les apercevoir, donc là on est à deux tours de l'arrivée, et franchement ça va être très compliqué de revenir sur l'échappée, moi je suis revenu dans le groupe de contre, donc ça c'est une très bonne chose, et à partir de là sincèrement, je vais partir du principe qu'on ne reviendra jamais sur l'échappée, parce que sous l'impulsion des attaques des mecs dans l'échappée, là où on est en train de revenir dessus, là on perd beaucoup de temps sur eux, concrètement on ne reviendra jamais sur l'échappée, et ça je le savais déjà à deux tours de l'arrivée, donc à partir de là je vais me dire, ok maintenant il faut jouer le top 15, on peut faire 11 ou 12ème si on gagne le sprint de notre groupe, il faut impérativement dorénavant que je rentre dans le top 15, ça va être mon gros objectif dorénavant, il reste tout pile deux tours à parcourir, deux tours qui représentent quand même plus de 16 km, donc ça va être long, ça va être dur, il faut que je m'accroche. Avant dernière montée de la côte, et là je me dis ok il faut que je m'accroche, donc ce que je fais c'est que j'arrive déjà très très bien placé au sein du groupe, afin de pouvoir reculer s'il y a besoin, et regardez même après la passage de pavé, j'arrive même à remonter des positions malgré mes débuts de crampes, que j'arrive plutôt bien à gérer malgré tout, en fait l'idée c'est de ne pas faire trop d'à-coups en vue de mes crampes, donc regardez, je lisse l'effort en fait, et quand il y a des gens qui attaquent comme ici au sommet de la côte, je lisse l'effort afin de ne pas cramper, je n'ai pas le choix en fait, de toute manière c'est ça où je ne peux plus pédaler avec les crampes, donc je lisse l'effort un maximum, je n'essaye pas d'accompagner en injection sur les gars qui attaquent au sommet, par contre je vais arriver grâce à mon placement qui était plutôt bon au pied, au sommet, bien placé, et regardez directement, je reprends la route du coureur bleu et jaune, vraiment ce coureur aurait été vraiment un point de repère, et un vrai appui pour moi au sein de cette course, et regardez, il va me ramener sur le groupe tout simplement, et là pour le coup il n'y a plus personne derrière moi, donc je ne peux que compter sur moi-même, il faut que je m'accroche, et je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que si je saute du groupe, le peloton lui, il a vacillé pendant les 50 bandes qu'on a fait comme ça en contre, il a vacillé entre 1 minute, 1 minute 30, mais sur ces deux derniers tours, il va se rapprocher dangereusement, il faut savoir que moi je n'avais aucune information, et je n'en ai même pas eu envie, comme je vous ai dit, je me suis battu à l'avant du groupe, tout le début du groupe de contre, afin qu'on ait un maximum d'avance, je n'ai jamais regardé derrière, je n'ai jamais posé la question, de toute façon je ne connaissais personne sur le bord des routes, je n'ai jamais posé la question, combien de temps d'avance on avait, pour moi c'était soit on va au bout, soit, je m'en fous en fait, on va au bout, basta, donc je n'ai eu aucune information, et il faut savoir que sur les deux derniers tours, effectivement le peloton est passé d'une minute 30 de retard, à moins de 30 secondes, donc là en fait on était un peu en danger, et là où je me disais, si j'explose de toute manière, au fond de moi, si j'explosais, j'aurais continué l'effort à bloc jusqu'à l'arrivée, pour finir quand même avant le peloton, il faut savoir que là si j'explose, en vrai, ça aurait été impossible d'aller au bout, le peloton m'aurait repris, parce que le peloton n'était pas si loin que ça, et ça je ne le savais pas, mais bon, pour l'instant je n'ai pas explosé, donc tout va bien. Avant dernière montée du faux plat, ce que je fais, c'est que je l'attaque en tête, je l'attaque en tête, pourquoi ? Je me dis, si je mets un rythme dès le pied, ça va peut-être éviter les attaques, et en plus si j'arrive plutôt bien placé, ça me permettra de reculer, si je n'arrive pas à le monter aussi vite que les autres, donc là j'ai très bien fait, sincèrement, même à froid, c'était la meilleure solution, de l'attaquer comme ça, en tête, ça m'a vraiment permis, d'avoir un petit coup d'avance, au sein de ce faux plat, et ça se passe plutôt bien pour l'instant, ça monte de plus en plus vite, et plus les pentes augmentent, plus c'est difficile pour moi, de toute façon c'était une fatalité, à cet endroit là du parcours, ça a toujours été difficile pour moi, et là il nous reste un peu plus d'un tour à parcourir, et au fur et à mesure, mon corps me lâche, clairement, mon corps était un peu juste, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, je n'étais pas du tout au niveau, il y a encore quelques semaines, là je joue les places en tête, à l'avant de la course, évidemment mon corps, il a du mal, et il subit totalement, et là je me suis battu, et d'ailleurs je remercie le courant bleu à ma gauche, qui m'a encouragé à ce moment là de la course, alors qu'on est adversaire techniquement, il m'a encouragé, il m'a franchement redonné un petit boost mental, pour me dire, allez on craque pas, on s'arrache, et on va jusqu'au sommet, et en plus regarder au sommet, même si ça met un petit à coup, et bien ça roule, pas trop trop vite, je ne suis pas encore à 190, donc je ne suis pas au plus haut que j'ai pu être, depuis le début de la course, en fait ça se regarde un petit peu, on sait tous dorénavant, qu'on ne reviendra plus sur l'échappé, ils ont pris beaucoup trop d'avance là, sur les derniers tours, donc maintenant on veut tous rentrer dans le top 15, et pour nous de toute manière, on a l'impression que le peloton ne reviendra jamais, alors qu'en vrai ça aurait pu, si jamais on s'était trop regardé, et du coup maintenant, c'est un passage de la course assez stratégique, il faut essayer d'accompagner les attaques, parce que ça ne fait que d'attaquer au sein du groupe, en fait c'est totalement désorganisé, plus personne ne veut vraiment rouler pour le groupe, ça attaque, ça roule très individuel, et donc c'est totalement le bordel. Dernier tour, Ewen Fernandez sort de l'échappé, la cloche retentit, qui annonce donc qu'il reste plus qu'un tour à parcourir, à l'avant l'échappé a explosé de partout, il y en a partout, donc eux ils vont se faire la guerre, et nous au sein du groupe de contre, on va continuer de se la mettre, comme ça moi j'attaque cette côte plutôt bien placée, là dans ma tête, je les compte depuis 2-3 tours, je sais qu'il me reste une côte d'arrivée à monter, un faux plat avant la ligne à monter, donc il me reste 2 gros efforts à faire, je peux vous dire que je les ai comptés sur la fin de la course, et que là en arrivant au pied de la côte de l'arrivée, je savais qu'il fallait apérativement que je la passe avec le groupe, parce que si je saute du groupe, je n'avais aucune chance de rallier l'arrivée avant le peloton, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même stratégie, avant le gros virage qui symbolise le début de la montée, je vais le passer en tête, afin de monter la côte à mon rythme, et d'inculquer comme ça un rythme qui va empêcher les idées d'attaque, enfin c'était ça le concept, donc je vais me mettre au seuil, là comme vous pouvez voir je suis quasiment à 190, je vais la monter quand même très fort à 500 watts, et je sais que je suis très très juste, et que la moindre attaque me fera complètement exploser, et bon fallait que ça arrive, j'avais un petit peu le seum, mais vu que j'ai pris beaucoup d'avance au début de cette côte, en la commençant en tête du groupe, et bien je peux reculer un petit peu, j'ai des gens qui sont derrière moi, et ça c'est la meilleure chose que je pouvais faire, clairement je ne pouvais pas faire autrement à ce moment là, j'ai rien à regretter, j'ai extrêmement bien couru je trouve, par rapport à mes jambes, par rapport à mon niveau actuel, j'ai couru à la perfection, et là ça se voit que c'est le dernier tour, parce que je suis à plus de 190, mais je ne recule pas, je ne faiblis pas, je sais que c'était la dernière fois que je la montais cette côte, donc là je reste accroché dans la roue, des coureurs devant moi, et maintenant je sais qu'il ne restera plus que le faux plat, et ça sera l'arrivée pour une place dans le top 15 en open 1 les gars, et c'est à peu près à ce moment là que j'ai appris que le peloton était en train de revenir sur nous, donc je me suis dit là je suis quand même vachement limite, mais je vais quand même inculquer des relais au groupe, en fait l'idée là c'est d'essayer de motiver les troupes à s'entendre, à prendre des relais, parce que si on se regarde trop, je me rends compte qu'on va se faire reprendre par le peloton, et je ne veux pas du tout ça, parce que si on se fait reprendre par le peloton, pour le coup je vais faire dernier, alors que si je suis nul, mais qu'on va au bout, et bien au pire je fais dernier du groupe de contre, je fais à peu près 20, 25ème, et au pire on aura la fierté de dire qu'on a été au bout avec le groupe de contre, je préfère faire dernier du contre en prenant des relais malgré le fait que je sois à bloc, que de me faire reprendre par le peloton après tout ce qu'on a fait, quasiment près de 55 km d'échappé, une heure et demie d'échappé, enfin quand je dis échappé c'est dans le contre bien évidemment, et du coup je ne voulais vraiment pas qu'on se fasse reprendre, donc je vais quand même donner beaucoup d'énergie pour le groupe. Allez on est à 2 km de l'arrivée, on attaque le faux plat qui me terrifiait, vu qu'au tour précédent j'ai failli exploser, et que par conséquent j'aurais pu perdre ma course au tour précédent, je me suis dit là c'est évident, ça va attaquer de partout, et pas louper, regardez au début de cette côte ça attaque, alors moi du coup j'essaye quand même de faire la jonction, je ne me pose pas de questions, je préfère exploser que de regretter, donc quand il y a des mecs qui attaquent comme ça, par contre très en injection, je suis incapable de y aller, et effectivement si j'avais voulu faire un top 15, c'est à ce moment précis qu'il aurait fallu attaquer, il aurait fallu accompagner les mecs, mais malheureusement j'en étais physiquement plus capable du tout, donc à ce moment là de la course, le but c'est de passer le sommet avec le groupe, on va dire dans la plus grosse partie du groupe, et s'il y a des mecs qui attaquent, tant pis, je perds des places, clairement ils vont aller au bout ces gars là, donc en fait je ne pourrais pas aller battre au sprint, ils ne seront plus dans mon groupe, donc là l'idée c'est vraiment de sauver ma peau, parce qu'on peut voir que là je suis vraiment en train d'exploser, mais l'idée c'est de passer le sommet le moins loin possible du groupe de contre, revenir dans la descente, et aligner le sprint, et aller chercher la meilleure place possible, parce que je sais qu'au sprint pour le coup, malgré mes jambes qui sont très lourdes, il y a de fortes chances que je puisse faire un bon résultat, je suis quand même plutôt sprinter, donc s'ils m'emmènent au sprint, ça peut le faire, et j'ai de la chance dans mon malheur, c'est que hormis les 2-3 coureurs qui sont sortis du groupe, et qui vont aller du coup chercher des places d'honneur, bah ça n'a pas roulé si vite que ça dans ce dernier passage, moi de toute façon je suis à 190, mais du coup, bah j'arrive à m'accrocher au groupe, et je pensais vraiment que j'allais sauter, et que j'allais devoir me battre dans la descente pour revenir, et bah même pas, je vais même pas sauter du groupe dans la côte, donc là j'étais trop content mentalement, je me dis ok maintenant, j'ai la descente pour me refaire une santé, et ensuite il faudra aller gagner le sprint, il faut savoir que là du coup, on se bat pour une 18ème place environ, donc on va dire un top 20 à aller chercher, il faut impérativement du coup que je gagne le sprint du peloton, donc directement je remonte me placer, afin de pouvoir aller titiller les meilleures places possibles, dans le groupe, il faut savoir qu'à ce moment là, le peloton en fait était en train de revenir sur nous, ils étaient à moins de 30 secondes, je n'en avais aucune idée à ce moment là de la course, mais c'est quand même une info à savoir, donc là j'ai mis les mains en bas, ça veut dire que je suis complètement prêt à me mettre minable pour le sprint final, je suis déterminé à aller chercher la victoire dans ce groupe là, par contre je ne suis pas capable de trop accompagner les attaques, je suis capable d'accompagner comme ce coureur là, les mecs qui vont mettre des efforts lissés un minimum, mais les vraies attaques je ne suis pas capable non plus, parce que ça roule trop fort, je suis juste, donc je préfère limiter la casse, et aller chercher un résultat, que de cramper, parce que si je crampe c'est mort, et là j'étais vraiment en limite, clairement, donc là on a un coureur qui nous fait un train d'enfer, si je me dis c'est parfait, en vrai le défaut c'est que je suis trop bien placé, c'est à dire que si je me fais attaquer par derrière, je vais me faire surprendre, et je ne vais pas pouvoir accompagner, et là vous vous en doutez c'est ce qui va arriver, je suis trop bien placé, mais bon malheureusement je ne l'ai pas choisi, c'est fait comme ça, donc par derrière il y a un coureur qui va placer une accélération, on ne va pas pouvoir aller le chercher, voilà, c'était évident que ça allait arriver, mais je n'avais pas le choix, c'était trop tard, j'étais placé ici, maintenant on a un coureur qui va lancer le train, pour son coéquipier qui est juste dans ma roue, donc là j'ai un poisson pilote, alors ce n'est pas dans mon équipe, mais je vais m'en servir comme poisson pilote, et je vais attendre qu'il m'emmène le plus loin possible, le plus proche de la ligne d'arrivée, je suis prêt à dégainer les watts pour le sprint final, on est à 150 mètres de l'arrivée, et ça y a le sprint est lancé, je mets 1380 watts sur ce début de sprint, je donne tout ce que j'ai, je suis vraiment très très juste, je n'arrive pas à remonter les coureurs, je donne tout ce que j'ai jusqu'à la ligne, il y a un coureur qui va me passer juste avant la ligne, et je termine quatrième de ce sprint, 21ème de cette course, je suis trop dégoûté, je voulais dire que j'ai fait un top 20, malheureusement non, j'ai fait 21ème, mais c'est déjà incroyable, après une course aussi palpitante, 55 bornes devant, alors que la semaine d'avant, la course précédente, je n'ai pas fini la course dans le peloton, c'est juste incroyable, à l'avant du coup, ça est arrivé au compte-gouttes, et Wayne Fernandez, le champion du monde de roller, gagne la course, comme toutes les courses auxquelles il a pris le départ, je crois depuis le début de l'année, et ensuite, ça arrive vraiment un par un, vraiment, ils se sont fait la misère, dans le dernier tour a priori, et pour le coup, bravo à eux, parce qu'ils ont fait quasiment, 60 bornes devant, 70 bornes devant, ils ont fait un tour de plus que moi, en fait, devant par rapport à, à quand nous on est sortis, et ensuite, le sprint, vu de l'extérieur, de notre groupe de contre, et vous pouvez voir au loin derrière, le peloton qui était complètement en train de revenir sur nous, paf, quatrième pour ma part, et le peloton a failli revenir sur nous, parce qu'on s'est un petit peu regardé dans le dernier tour, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, afin de faire partie de l'équipe, et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine course, vous verrez, elle va être palpitante, j'ai vraiment fait une belle course la semaine d'après, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501